Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons débiter notre culte au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'école du Saint-Esprit, où le Seigneur nous brise, il nous forge, il nous transforme, où il console nos vies, et il nous apprend à vivre une vie qui donne gloire à Dieu. Nous lisons ensemble, au psaume 141. Éternel, je t'invoque, viens en acte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets-en une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas contre... Mais, de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité de l'an, le l'an des rochers. Et l'an écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prions, Église de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour l'école du Saint-Esprit. Merci pour le témoignage. Merci pour la vie. Merci pour la révélation. Esprit de Dieu. Esprit de sainteté. Esprit de force, de reconnaissance, de crainte de Dieu. Toi qui nous révèles la connaissance de Dieu. Toi qui nous donnes de marcher dans le chantier de la justice. Toi qui nous donnes d'avancer. Malgré les vents, les péripéties. Tu nous fais triompher. Tu es le roi. Pour nous, tu n'es pas seulement le roi, Seigneur. Tu es le roi des rois des rois. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, le libérateur. Merci, Seigneur, pour la promesse, une puissance du Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous donne de vivre une vie épanouie, qui met la joie dans nos vies. Seigneur, ce soir, il y a une femme, un homme, un jeune, une jeune sœur, un jeune frère qui est connecté à ta puissance. Connecté à toi, Seigneur. Bénis ces instants pour ta gloire. Fais asseoir ton Église. Et dis à ton Église, restez calme. Je règne à jamais. J'ai vaincu la mort, Église de Jésus. Seigneur, dis à ton Église, Église, sois calme et regarde. Regarde au plan de Dieu. Seigneur, souffle le vent de l'Esprit. Quand l'Esprit descend, il y a transfert entre ciel et terre. Quand le Saint-Esprit est là, il y a transfert et l'atmosphère change. Les maladies sont fouies. Les malades sont guéris. Il y a révélation. Parce que c'est l'Esprit qui nous donne de crier, Abba, Père. Que ton règne vienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Une fois de plus, soyez bénis. Nous sommes connectés au Saint-Esprit. Je ne sais pas, est-ce que tu as ouvert les données mobiles du ciel? Il y a quelqu'un qui se demande, mais comment ouvrir les données mobiles du ciel? C'est de dire, Seigneur, c'est encore moi. Je suis là. C'est ouvrir les données mobiles du ciel. C'est de dire, Seigneur, lave-moi par ton sang. Maintenant, je veux entrer à la rencontre avec toi. Ouvre les données mobiles du ciel. Bien-aimés. Sois connecté au Wi-Fi du royaume des cieux. Au Wi-Fi céleste. Là-bas, il y a des gigas gratuits. Je sens déjà le Saint-Esprit qui distribue les gigas à chacun ici présent. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, veuillez nous excuser ce rétard avec lequel nous débutons ce culte. Nous avons eu beaucoup de choses à faire. La journée était longue. avec tous les engagements, tout ce que nous avons comme études, formations à faire. Mais gloire à Dieu qui nous donne la force. Nous sommes là. Nous allons prêcher l'Évangile. Gloire au Seigneur. Nous lisons. Bien-aimés, nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit. C'est la semaine où nous parlons du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Psaume 143, le verset 10. Psaume 143, le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, David fait une déclaration formidable ici. Il dit à Dieu, Seigneur, renseigne-moi à faire ta volonté. Et conduis-moi. Que ton bon esprit me conduise. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, quand il nous conduit, c'est sur des chemins étroits et avec sûreté et assurance. Quand nous marchons par l'Esprit, il y a la dimension céleste en nous. Quand nous marchons par l'Esprit, bien-aimés, nous sommes animés du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit voit plus loin. Le Saint-Esprit voit les obstacles. Quand nous marchons par l'Esprit, bien-aimés, le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu. Et l'action du Saint-Esprit est profonde et réelle dans nos vies. Elle touche tous les domaines de notre vie, bien-aimés. Quand le Saint-Esprit a la clé d'une vie, il la conduit. Et bien sûrement. Quand le Saint-Esprit détient la clé d'une vie, bien-aimés, il préserve pour sa gloire. Et il vous met du côté de l'excellence. L'Esprit de Dieu. Qui nous révèle la connaissance de Dieu. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous qualifie. Il nous révèle la pensée de Dieu. Il nous annonce l'avenir. Il nous libère et nous donne la victoire. L'Esprit de Dieu qui annonce l'avenir. David a vaincu ses combats grâce à l'Esprit de Dieu qui l'a conduit. L'Esprit qui l'a révélé, qui lui a montré les dangers. Et David a demandé à l'Esprit de Dieu de lui donner la connaissance de la parole de Dieu. L'Esprit a été témoigné aussi par Christ pour nous libérer. Nous lisons dans Esaïe 61. Il y a une parole de révélation dans Esaïe 61. Esaïe 61. La Bible dit quoi ? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. Pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et emprisonner la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Bien aimé, c'est l'Esprit qui reposait sur le Christ. Et qui a donné donc la puissance à Christ. De guérir l'Esprit de l'Éternel. De guérir donc, de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. De guérir ceux qui ont le cœur brisé. De proclamer aux captifs la liberté. Alors bien aimé, dans l'Ancien Testament. L'Esprit était accordé juste à certaines personnes. C'était un mystère. Mais aujourd'hui, l'Esprit s'est rependu à tout le monde. L'Esprit de justice. C'est ainsi que nous pouvons connaître la pensée de Dieu. Bien aimé, cet Esprit. L'Esprit du Christ. Est annoncé à tous. Est annoncé à tous. Le Saint-Esprit. Qui a dirigé les prophètes. Pour affirmer. Bien avant leur réalisation. Ce qui allait se passer. Ce même Esprit nous conduit aujourd'hui. Et David. Était persuadé. Il a déclaré. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. De Samuel chapitre 23, le verset 2. Bien aimé, l'Esprit. David était animé de l'Esprit de Dieu. Et nous le sommes aussi. Alors, parlons du Saint-Esprit. Une fois de plus. La Bible dit, le Saint-Esprit sera rependu sur tous. Et non seulement sur certaines personnes. Joël nous décrit une bonne chose. Joël chapitre 3, le verset 1 à 2. La Bible dit, après cela, moi l'Éternel, votre Dieu, je rependrai mon Esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, par des anges, vos jeunes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Et même sur les serviteurs et sur les servantes. Moi, je répandrai mon Esprit en ce jour-là. Vous voyez bien aimé, la parole de Dieu est claire. Alors c'est un faux débat de croire que les femmes ne peuvent pas prêcher. Les femmes ne peuvent pas être à la chair. C'est un faux débat. L'Esprit a été rependu sur toute chair. Je dis souvent, le jour où Christ reviendra, il y a beaucoup qui vont pleurer. Beaucoup regretteront. Parce que nous n'aurions pas compris l'Évangile. Nous lisons l'Évangile avec l'arrière-plan culturel des Juifs. Si Paul avait défendu aux femmes de prêcher, c'était un problème contextuel et socio-culturel de cette époque. Parce que les femmes étaient régléguées au second plan. Vous voyez ? Et même dans la Bible, si Paul dit aux hommes de ne pas porter les flars quand ils prient, parce qu'il y avait un empereur, un empereur romain, qui s'était auto-divinisé et qui portait un flar quand ils priaient. Donc tout est culturel, tout est culturel, tout est contextuel. Mais aujourd'hui, bien-aimés, l'Esprit est rependu à toute chair. La Bible est claire. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Que Dieu bénisse les vieillards qui m'écoutent en ce moment. Les troisième âges, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les jeunes qui m'écoutent en ce moment. Il y a une révélation de l'Esprit. La Bible dit, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Que la jeunesse de mon pays, je proclame au nom de Jésus. Que la jeunesse de mon pays reçoive des révélations pour la nation congolaise. Je proclame que la jeunesse du Tchad reçoive des révélations pour la nation. Que la jeunesse du Cameroun, la jeunesse de la diaspora qui sont répandues ici et là. Que la jeunesse africaine, la jeunesse européenne, partout, bien aimé. Que les jeunes portent le flambeau de l'étendard de Jésus-Christ. Afin qu'ils reçoivent des révélations. Bien aimé, que Dieu bénisse des hommes et des femmes ici. Qui sont connectés à cette parole prophétique. La Bible dit. Et même sur les serviteurs, sur les servantes. Moi, je reprendrai mon esprit ce jour-là. Les servantes. Que Dieu bénisse les femmes enflammées. Qui prient chaque jour. Ma bolongonassée. Mzambaba jenou. Elles recherchent le Christ. Que Dieu bénisse aussi des hommes serviteurs. Qui savent diminuer devant le Christ. Devant la croix. Alors, bien aimé, la Bible dit. La porte Paul a confirmé que nous avons tous été baptisés d'un seul esprit. Pour former un seul corps. Je suis juif. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Tous baptisés par un seul esprit. Alors, nous faisons donc partie de la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Petits enfants, grands, parents, vieilles, vieillards qui m'écoutent en ce moment. Une bonne nouvelle. Grâce à l'esprit de Dieu. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés. Bien aimé, plongés. Nous sommes baptisés dans l'esprit de Dieu. Et voilà donc l'oeuvre promise. Bien aimé. La Bible dit, le libérateur va venir pour ceux qui se convertisseront de leurs péchés. L'éternel le déclare. Voici l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit ne se retirera pas de toi, ni de tes enfants, ni de tes enfants, ni des enfants de tes enfants. Dit l'éternel. Dès maintenant et à jamais. Ésaïe chapitre 59, le verset 20 à 21. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir ? Écoute ça. Tu n'as pas bien écouté. Écoute. Note ce verset. Tu es connecté au wifi céleste. Il n'y a que la révélation. L'huile coule et l'anxion coule dans ta maison. Dans tes oreilles en ce moment. On reçoit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le libérateur va venir pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. L'éternel le déclare. Voici l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit ne se retirera pas de toi, ni de tes enfants, ni des enfants de tes enfants. Dit l'éternel. Dès maintenant et à jamais. Bien aimé, cours vite à la croix. Va réparer ton alliance avec Dieu. Afin que tu entres dans la dimension, dans la vague, dans ce voyage céleste, dans ce voyage loin du Saint-Esprit. Tu vas bénéficier de cette grâce. Alors bien aimé, c'est pour ceux qui se convertissons, qui recevront alors le Saint-Esprit pour toujours. Jésus l'a dit. Je prierai le Père. Il vous donnera un consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit ne peut jamais quitter quelqu'un. L'esprit se fusserait. L'esprit peut être fusserait, mais ne vous quitte pas. Parce que l'esprit demeure éternellement. Mais bien aimé, le blasphème contre le Saint-Esprit existe. C'est-à-dire renoncer à croire en Jésus. Ne résister à croire. C'est-à-dire que l'amour de Dieu vous invite. Mais vous refusez de croire, vous douter. Bien aimé, le blasphème contre le Saint-Esprit est un grand péché. C'est le seul péché d'ailleurs qui est impardonnable. Alors bien aimé, afin, la Bible dit, afin qu'il demeure éternellement l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité. Et la Bible dit, je répondrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Mon propre esprit. Je mettrai en vous mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. C'est Dieu qui le dit à Israël. Mais qui le dit à moi aujourd'hui et à toi aujourd'hui. Ézéchiel 36, verset 26 au verset 32. Bien aimé, Dieu promet un jour où il va purifier son peuple. Il va donner un cœur nouveau. Profite de la présence du Saint-Esprit pour dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui sait s'éloigner du mal. Un cœur qui sait diminuer. Un cœur qui sait être libre. Qui choisit d'avoir la paix. Un cœur sans rancœur. Un cœur qui oublie le passé. Un cœur qui va pardonner. Un cœur qui va résister. Un cœur de chair. Un cœur d'amour qui sera ouvert. Enlève en moi un cœur dur. Un cœur qui supporte patiemment les épreuves. Un cœur qui sera toujours en train d'adorer dans les temps difficiles. Dans les temps de peine. Un cœur qui vit loin du péché. Qui vit loin de la convoitise du péché. Un cœur qui va suivre tes pas. Un cœur qui va aimer ta parole. Un cœur qui va être disposé à écouter ta parole. Bien aimé. La provision. C'est le Saint-Esprit qui la donne. Quelle est ta provision ? Si ta provision est grande, il y aura beaucoup d'espérance sur la marche. Si ta provision est grande, l'autonomie spirituelle sera puissante dans toi. Quand ton téléphone est chargé, il y a une grande autonomie. La provision du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te charger. Que tu arrives à 100%. Afin que tu sois full. Tu diras, le monde souvera que ton téléphone est full. Et tu vas naviguer tout le jour avec le Saint-Esprit. Tes données mobiles seront ouvertes. Connectées au Saint-Esprit. Au ciel de Dieu. Commencez à mettre un wifi céleste dans votre maison. C'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Connecté au Saint-Esprit. Connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance. Il va changer vos fardeaux. Bien aimé. Si la loi de Dieu vit en vous. Le Saint-Esprit vous donnera la force pour accomplir la loi de Dieu. Le Saint-Esprit. Cet esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé. C'est l'esprit de la nouvelle alliance. L'esprit qui renouvelle la vie des croyants. L'esprit qui touche les vies. L'esprit qui a parlé à Nicodème. C'est cet esprit-là qui a rencontré Nicodème. Bien aimé. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Que nous avons reçu. L'esprit de connaissance, de révélation. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé. Le Saint-Esprit est présent. Depuis toujours il est présent et il agit. Cet esprit agit. Toujours l'esprit de sagesse. Et il agit en ce moment même. En ce moment. Si tu es touché par ces paroles. Tu peux maintenant dire. Esprit de Dieu. Je t'invite chez moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu peux dire. Esprit de Dieu. Viens faire ta demeure chez moi. Tu vas dire. Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma vie. Dis esprit de Dieu. Accorde-moi de vivre la dimension. La profondeur. De la connaissance. Esprit de Dieu. Dis esprit de Dieu. Accomplis en moi. Le vouloir et le faire. Accomplis en moi. L'oeuvre parfaite. De la croix. Esprit de Dieu. Est-ce que maintenant. Tu me conduises. Prends ma vie. Touche ma vie. Ouvre ton ciel Seigneur. Et guéris mon âme. Esprit de Dieu. Guéris mon âme. Esprit de Dieu. Fortifie-moi. Inonde mon cœur. Le baraclet. Inonde mon cœur. Esprit de Dieu. Esprit de révélation. De connaissance. Maintenant je prie que le Saint-Esprit touche ta vie. Là où tu te trouves en ce moment. Qui touche. Qui touche au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu influence maintenant ton caratène. Que l'Esprit de Dieu influence maintenant ta volonté. Que l'Esprit de Dieu influence tes décisions. Que l'Esprit de Dieu influence ton amour. Que l'Esprit de Dieu influence maintenant tes pensées qui étaient emportées. Qui étaient faibles tombées à terre. Que l'Esprit de Dieu influence maintenant tes pas. Relève-toi et touche maintenant la dimension de Dieu. Que l'Esprit de Dieu ouvre les écluses de cieux. Que l'Esprit de Dieu ouvre les dents spirituelles. Reçois les dents spirituelles. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Que l'Esprit de Dieu en ce moment. Ma ina vandi ku tambu la jaka veva ndosi. Ki tezo ya vandosi vandime kangama. Mpeve ina vandime kangama. Siku muso ange vandime kangama. Yamba yao nankumbwa yisou. Yamba, yamba nankumbwa yisou pliso. Mpeve ina vanda kedika. Mika timpeve ya n'zambi. Mpeve ina kesikimi saka beto. Mpeve ina ke ningi saka vantima. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes oreilles dans l'entendement spirituel afin que tu écoutes maintenant, que tu écoutes les choses de Dieu dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu souffle, 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 souffle. L'Esprit de Dieu souffle, souffle, souffle. L'Esprit de Dieu souffle la guérison, souffle la liberté au captif. L'Esprit de Dieu souffle la délivrance aux prisonniers. L'Esprit de Dieu souffle la liberté à ceux qui sont oppressés, à ceux qui sont stressés, à ceux qui sont bloqués, à ceux qui ne voient plus loin, Seigneur. dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. L'Esprit de Dieu visite une famille ce soir. Visite une maison. Visite un jeune qui est si loin. Loin, 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 loin. Visite quelqu'un qui t'écoute, qui est connecté à toi maintenant. Amplifie la voix à travers ce téléphone, cet enseignement. Touche que le feu de Dieu, le feu de la Pentecôte descende et qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles au nom de Jésus. Reçois, reçois, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que les libérateurs des vies fassent sa demeure chez toi. Au nom de Jésus. Amen.